Bienvenue sur Consultant local, je suis Lainty Macri et je suis en compagnie de... Audrey, bonjour tout le monde! Puis aujourd'hui, je vous présente une autre belle professionnelle qui fait partie de Consultant local, c'est Marie-Josée. Merci Marie-Josée d'avoir accepté de venir parler de ta profession. Pour commencer, je te demanderai ton nom, ta région ou au Québec et qu'est-ce que tu fais comme profession? Merci de l'invitation, premièrement. Moi, c'est Marie-Josée, j'habite par Saint-Jérôme dans les Laurentides au Québec. Je ne sais pas si vous avez des gens ailleurs qu'au Canada. Donc, c'est ça, je suis propriétaire chez LS Coaching depuis quatre ans. Puis, je travaille dans le fond avec une approche multidisciplinaire. Je me qualifie à la blague souvent d'agente de libération inconditionnelle parce que dans le fond, ma mission, c'est ça, c'est d'amener les gens à se libérer de ce qui les dérange pour avoir la vie qu'ils souhaitent. Donc, c'est... J'aime ça ce que tu dis, mais là, pour être concret, pour que les gens sachent vraiment dans quoi je vais lire parce que je ne pouvais pas tout garder ça en mémoire, mais tu dis que tu es multidisciplinaire, tu fais de l'hypnothérapie, tu fais de la programmation neurolinguistique, EFT et RNTI, plein de lettres, intervenantes en dépendance et plusieurs programmes. Wow! Ça fait tout un bagage, tout ça. Est-ce que... T'as-tu une spécialité, toi, avec toutes ces approches-là? Dans le fond, quelle que soit l'approche, en dessous de ça, il y a toujours vraiment une clientèle plus précise. Je travaille vraiment avec les gens qui vivent avec l'anxiété. Je reçois des gens pour autre chose, mais majoritairement, c'est cette clientèle-là, dans le fond, qui vient me voir dans le but de reprendre le contrôle de ses pensées, de sa vie en général, puis surtout de devenir autonome face à la gestion de ses symptômes. Quand on vient te rencontrer, puis que tu nous fais de l'hypnothérapie, peux-tu nous dire comment ça se déroule? Oui, bien en fait, c'est rare que je ne fais que ça, mais ça dépend, dans le fond, de la demande du client, puis du besoin, comment ça se présente. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a tout un processus au niveau de déterminer l'objectif du client. Ce n'est pas « assis-toi, puis je vais te faire quelque chose », parce que le besoin, ce n'est pas le mien, c'est le sien. Donc, c'est ça, on commence doucement, puis j'ai plusieurs approches avec l'hypnothérapie, donc selon ce que le client veut investir comme temps aussi, parce que dans le fond, si on travaille en reprogrammation hypnotique, il faut que le client soit prêt à faire des renforcements quotidiens pendant 21 jours. Donc, il faut avoir envie d'investir ce temps-là. Sinon, il y a plein d'autres façons de travailler avec l'hypnothérapie qui sont plus… Des fois, c'est moins rapide, moins profond comme changement, mais ça fonctionne aussi, puis ça demande un moins gros investissement au niveau du temps. Quoique les renforcements, ça peut être cinq minutes par jour, c'est juste qu'il faut être prêt. Sinon, ça peut être en visualisation thérapeutique. Je travaille aussi avec les enfants parce que j'ai une formation en pédo-hypnose. Donc, c'est ça, dans le fond, présentement, je travaille en ligne, surtout avec le COVID. On s'est comme adapté avec le virtuel. Même mes clients qui venaient ici avant s'ennuient de ma chaise, ils disent que c'est ça, quand ils rentrent, la chaise, elle fait la moitié de la job, le reste, c'est moi. Parce que la chaise est magique, parce qu'ils tombent dans l'état… Une fois qu'ils sont venus, une fois, leur corps ne veut pas, c'est de l'incancer en l'hypnothérapie. Donc, le corps, c'est qui est grandit ici, il y a déjà la moitié de l'état qui se dépose, ne serait-ce qu'en prenant place sur la chaise. Puis ensuite, dans le fond, selon le type d'hypnose, si c'est conversationnel ou non, c'est moi qui parle un peu. Puis dans le cas où on travaille en ligne, si le réseau est stable, on travaille en Zoom, comme en ce moment. Sinon, j'envoie, dans le fond, un enregistrement audio qui est plus comme de l'auto-hypnose parce que si le réseau plante, ça fait une transe vraiment pas agréable. Donc, on s'ajuste. Quand j'ai des clients de mon laurier, exemple, bien, on adapte. Wow! Fait que je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, la première fois que je te rencontre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'explique un peu, j'imagine, qu'est-ce qui m'amène? Bien, en partant, on a plein de tapis à remplir parce qu'avec l'association professionnelle, on a comme un… dans le fond, j'ai une cueillure d'informations à faire avec toi. Donc, à partir de là, c'est certain que tu vas parler de ton besoin à toi, ce qui t'amène chez moi. Puis souvent, la première rencontre, à moins que la demande soit spécifiquement de l'hypnose, c'est rare que je vais faire l'hypnose en premier. Je vais souvent commencer avec une autre approche dont tu vas sans doute parler après, qui est la programmation nélo-linguistique, parce que je trouve que c'est la meilleure approche parmi celle que moi, j'utilise pour déterminer un objectif. Donc, des fois, on se présente et on dit, moi, c'est ça notre problème, mais bien souvent, quand on en discute et qu'on pose les bonnes questions, on se rend compte que ça, c'est le problème du problème. Le problème, il est là, là. Il était caché, mais il était là. Fait que souvent, en faisant la détermination, dans le fond, on lève le bon drapeau puis on sait vraiment sur quoi travailler. Donc, souvent, c'est ça. La première rencontre va être plus au niveau de l'objectif. Puis souvent, on va mettre une technique ou une petite relaxation éthnétique à la fin. Mais le travail en profondeur se fait généralement à la deuxième rencontre parce que là, j'ai tout en main pour créer le script adapté à la personne qui va vraiment aller cibler précisément ce que la personne voulait. Puis ça peut durer entre 30-45 minutes, la séance en tant que telle, mais globalement, c'est une heure et demie, la rencontre avec moi, à chaque fois. OK. Puis la programmation neuro-linguistique, si tu me dis que tu voudrais la décrire, c'est quoi à peu près? Comment on va faire ça? Excuse-moi. Dans le fond, ça a l'air d'un mot long de même, bien compliqué, mais c'est tout simple. Dans le fond, ça travaille avec les mots, avec le langage, avec les cinq sens et avec le corps. Dans le fond, tout ce qu'on fait depuis qu'on est petit est programmé par les croyances qu'on a, nos pensées, nos peurs, tout ce qui s'est installé, dans le fond, tous les programmes qu'on a acquis au fil de notre vie, bien, ils se sont ancrés là. Puis des fois, il y en a qui sont super aidants, d'autres qui le sont moins. Puis dans le fond, la programmation neuro-linguistique, c'est sa job, c'est ça. C'est de venir changer les programmes qui ne sont pas utiles pour toi, puis les remplacer par ce que tu veux. Puis c'est vraiment une approche qui est brève puis qui est axée sur les solutions. Ce n'est pas une approche dans laquelle tu vas me parler de ton passé pendant mille séances pour peut-être qu'on fasse quelque chose après. C'est vraiment, voici globalement ce que je vis, puis voici surtout où est-ce que je veux aller. C'est vraiment là-dessus qu'on met notre énergie, dans le fond, à aller installer ce que tu as besoin pour aller où tu veux. Ça, j'aime ça. Les pensées. Ça, j'aime ça, vraiment. C'est vraiment hyper intéressant. Puis juste pour être sûre, dans le fond, la programmation neuro-linguistique, est-ce que c'est celui qui est communément appelé la PNL? Oui. OK. Parfait. Donc pour ceux, justement, qui connaissent plus l'abriviation. C'est ça, des fois, c'est comme plus facile là-dessus, parce que je trouve ça super intéressant de le mentionner. Puis je sais que tu fais aussi du EFT. Ça, c'est du côté du tapping? Oui, c'est exactement la même chose. Puis c'est quoi exactement? Comment que ça se fait au niveau des séances? Je sais que tu mêles un peu toutes les techniques, mais le EFT, pour ceux qui ne connaissent pas brièvement, c'est quoi exactement? Dans le fond, moi, je l'offre de plusieurs façons. Là, avant le COVID, je faisais des groupes. Je l'enseignais en groupe, surtout aux enfants. C'est génial. Sinon, je le fais aussi en atelier privé, parce que j'aime leur enseigner comment faire pour qu'ils puissent ensuite le faire à toutes les sauces. Puis je leur donne des protocoles de base qui peuvent modifier, qui peuvent adapter à toutes les situations. Puis dans le fond, je vais vous l'expliquer comme je l'explique aux enfants, parce que c'est super simple, c'est pas long. Souvent, quand je vais l'enseigner aux enfants, je vais leur expliquer que dans le fond, notre corps est fait avec un paquet de petites portes, qui sont dans le fond les points des méridiens d'acupuncture qu'on utilise en EFT. Puis qu'on va aller frapper à chacune des petites portes pour laisser sortir ce qu'on veut qui s'en aille. Dans le fond, on porte notre attention sur ce qui nous dérange par une phrase chez les adultes. Sinon, avec les enfants, ça peut être une autre façon de se concentrer sur ce qui dérange. Puis dans le fond, avec les rondes de tapé, on évacue dans le fond ce qui dérange. Ça a l'air tellement simple que certains n'y croient pas, mais finalement, c'est vraiment bluffant à quel point c'est efficace et rapidement. Wow! Travailler autant sur les états émotifs que les difficultés physiques. C'est vraiment le fun. Puis j'aime tellement ton explication avec les pas. On dirait que je le voyais. Visuellement, je le voyais. Je trouve ça le fun. Autant pour les adultes que pour les enfants, j'aime bien ça comme image. Les enfants viennent souvent avec « Ah, je vais faire les portes ». Maman m'écrit et on fait les portes tous les soirs. C'est schématique pour eux. L'EFT pour les enfants, ça ne veut pas dire grand-chose, mais les portes pour eux, ça veut dire quelque chose. J'adore, j'adore. Puis là, il y a quelque chose d'autre que je ne connais pas du tout. Ça fait que j'ai super hâte de savoir c'est quoi. C'est le RMTI. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, c'est l'intégration des réflexes. C'est des mouvements par lesquels, dans le fond, je vais reculer. Avant de parler des mouvements, ça va être plus simple. Si je parle de c'est quoi, dans le fond, les réflexes avant. Dans le fond, c'est les réflexes. On connaît tous le fameux réflexe du genou. Mais les réflexes archaïques, c'est les réflexes primaires. Dans le fond, ils sont construits par notre système pratique. J'ai de la misère, je vais respirer. Je vais utiliser mes propres outils pour moi-même. Dans le fond, c'est vraiment au niveau de la base. Les enfants, quand ils sont petits, vont avoir des réflexes qui, normalement, s'intègrent. On ne les voit plus. Un peu comme les bébés qui font les mains ouvertes dans les premiers jours. Normalement, ça disparaît selon les mouvements qu'ils effectuent. C'est pour ça, dans le fond, que les enfants font un schéma. Ils vont marcher à quatre pattes en premier. Ils vont se mettre debout après. Mais en faisant chacune des étapes, ils acquièrent des choses qui font que, justement, les réflexes s'intègrent et qu'ils peuvent passer toutes les étapes de leur développement de façon optimale. Par contre, ça ne se fait pas toujours comme ça. Personnellement, je n'ai jamais croisé personne que tous ces réflexes sont intégrés à la perfection. Des fois, même si la majorité de la trajectoire est optimale, il peut y avoir un stress, un accident de vélo, un étouffement ou peu importe quoi. Ça va réenclencher certains réflexes. Moi, je travaille particulièrement avec les réflexes qui sont reliés à la peur parce que ma clientèle est une clientèle anxieuse. Donc, je vais me concentrer surtout là-dessus. Mais il y a aussi des réflexes qui vont travailler la posture, l'équilibre, la concentration. C'est vraiment vaste l'effet que les exercices ont. Puis dans le fond, quand je les rencontre dans un premier temps, on fait de l'observation à savoir est-ce que les réflexes sont intégrés ou non par des exercices physiques. Puis après, dans le fond, c'est toujours l'enfant qui choisit. Moi, je propose, selon les réflexes que j'ai dépistés, je propose les exercices qui sont jumelés à ce réflexe-là. Puis c'est l'enfant qui choisit. Puis ça peut arriver qu'ils me disent non, je ne veux pas. Mais on ne le fait pas. On va choisir autre chose. Je vais lui en faire choisir un autre. Puis des fois, il y a peut-être quelque chose qui a plus besoin que ce que moi, je pense qui a besoin. Puis les enfants le savent en général. Ils savent vraiment intuitivement ce qu'ils ont besoin. Puis je dis les enfants parce que j'ai vu beaucoup d'enfants, mais il y a des beaux résultats avec les adultes aussi. Parce que ça peut arriver chez les adultes aussi. J'adore. Vraiment. Je dois te confesser que je ne connaissais pas les lettres, mais j'ai déjà fait au niveau des réflexes. C'est extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas là vraiment. C'est extraordinaire. Puis des fois, il y a des choses que tu ne vois pas, mais qu'après ça, quand tu sais que c'est ce réflexe-là, tu fais comme des liens sur plein de choses. Puis d'enlever ça, c'est extraordinaire. En tout cas, vraiment extraordinaire. Moi, j'ai vu beaucoup de... Je les appelle mes petits miracles avec mon fils. On avait des difficultés motrices et beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis au niveau moteur, il y avait un 18 mois d'écart. Puis il l'a rattrapé très rapidement. À n'en faire peur même. Parce que les enfants d'un an qui se lèvent debout sur les tables et qui veulent tomber, qui veulent sauter, ça arrive. Mais moi, mon fils avait trois ans quand il a fait ça. Ça fait qu'il grimpa haut en maudit. Il y a plein de choses qu'il n'était pas capable de faire. Puis qu'en quelques semaines, c'était « Ah, il fait ça! » Puis au début, tu ne le vois pas. Puis c'était vraiment impressionnant de voir l'impact de ces exercices-là. Puis c'est amusant. Il y a moyen de le faire de façon ludique. Parce que sinon, ça peut être long, là. Oui. J'adore. J'adore. Vraiment. Donc, en tant qu'adulte aussi, ça peut arriver. Avec moi, avec moi. Même en tant qu'adulte, c'est extraordinaire. Quand c'est libéré, toute l'émotion, tout, en fait, je trouve ça extraordinaire. Comme quoi ça peut aider, vraiment. Tu es intervenante aussi en dépendance. Oui. C'est quoi exactement? T'as-tu des programmes? Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, moi, j'ai fait un certificat université en accompagnement en dépendance. Puis je travaille de deux façons par rapport à la dépendance. Je vais travailler avec les gens avant que ça devienne un problème. Quand les gens se rendent compte que ma bière, j'en ai bien trop besoin en finissant travailler. Je l'attends bien trop. Parce que ça arrive des gens qui sont quand même un petit peu à l'affût et qui disent « Oh, j'aime pas ça. » Tu sais, c'est plus un loisir occasionnel. J'en ai besoin. Ça me fait peur. Fait que souvent, je vais avoir des gens qui vont venir me rencontrer pour ça. Puis on va travailler, dans le fond, sur le stress. Sur l'anxiété, sur se remplacer, dans le fond, trouver un outil beaucoup plus positif pour les apaiser, pour que la consommation ne devienne pas le médicament, dans le fond. Dans un premier temps, c'est cette clientèle-là. Sinon, je reçois aussi des gens qui ont fait une démarche en désintoxication assez longue et assez profonde. Mais souvent, ça vaut durer 21, surtout ceux qui c'est des 21 jours, parce qu'il y en a des thérapies, ça dure 6 mois, eux, ils vont vraiment plus loin. Mais dans les 21 jours, ils vont travailler en groupe sur plusieurs affaires. Ils n'ont pas le temps d'aller profond. Des fois, ils ont juste effleuré ce qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas eu le temps d'aller assez loin. Fait que c'est risqué de retomber dans un pattern en sortant. Fait que souvent, c'est ça. Je vais récupérer ces gens-là pour les amener plus loin, pour aller plus en profondeur. Terminer, dans le fond, le super travail qu'ils viennent de faire pour s'assurer plus de chances de réussir. J'adore, parce qu'il y en a, j'imagine, qu'ils trouvent ça difficile quand ils sortent d'une cure ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment le fun. Puis tous les programmes, dans le fond, je sais que tu joues un peu avec un peu tout selon ce que le client a besoin. Est-ce que tout se fait de façon virtuelle? Tout se fait de façon présentielle? Les deux jumeliers? Dans les derniers mois, on a beaucoup travaillé en virtuel pour plusieurs raisons. De un, à cause de la pandémie. Puis deuxièmement, ici, on a eu la chance d'avoir un super dégât d'eau. Donc, on a dû s'adapter parce que les locaux sont en rénaux. Donc, on a beaucoup favorisé en ligne. Mais sinon, pour plusieurs approches, je préfère le présentiel. Mais l'avantage du virtuel, c'est que ça permet d'étendre les services plus loin. Parce que, de moi, les services n'existent pas dans certaines régions. Des fois, tu rencontres quelqu'un. Moi, je fais beaucoup de soutien sur les groupes pour personnes anxieuses sur Facebook. Et des fois, c'est ça, c'est des gens qui sont en France. C'est des gens qui sont à Val-d'Or. Des gens partout. Puis, limite, là, tu ne peux pas faire des milliers de kilomètres à toutes les deux semaines pour avoir un entretien. Ça fait que c'est ça. On adapte avec le virtuel. Ça permet une proximité. Sinon, oui, beaucoup en salle. Puis là, depuis peu, j'ai mon programme que j'offre des deux façons. Dans le fond, c'est vraiment un package de presque tous les services que j'offre. Mais que c'est vraiment personnalisé. Ça dure quatre mois. Puis, à l'intérieur de ça, dans le fond, il y a huit à dix consultations qui sont privées. Mais ce n'est pas déterminé d'avance qu'est-ce qu'on fait. Ça fait que c'est vraiment propre à chaque personne ce qu'elle a besoin dans son processus. Il y a beaucoup de matériel vidéo qu'ils peuvent consulter quand ils veulent. Il y a des audios, des protocoles EFT qui sont créés, des audios d'auto-hypnose puis plein d'autres audios des méditations, des trucs comme ça, qui peuvent utiliser au quotidien pour cheminer, dans le fond, dans leur reprise d'autonomie face à leurs symptômes d'anxiété. Donc, c'est pas mal ces trois façons-là avec lesquelles je travaille. C'est hyper intéressant. De un, tu as vraiment un beau bagage qui peut aider tellement plein de monde. Je trouve ça extraordinaire. Puis, j'ai trouvé ça super le fun de voir, en fait, que toi-même, en ce moment, c'est une situation qui est incomfortable puis que tu t'es mis en action puis que, justement, tu relèves ce beau défi-là d'être avec nous. De un, je trouve ça extraordinaire de te voir aller autant au niveau de la profession, autant tout ce que tu as fait au niveau du vidéo. Je trouve ça extraordinaire. Je voulais te le dire. Bravo. Donc, toutes les personnes qui veulent te rejoindre, qui ont des questions pour toi ou quoi que ce soit, toutes les informations vont être dans la barre d'infos juste ici en bas. Donc, ils vont pouvoir te contacter. Je suis certaine que ça va te faire plaisir de pouvoir répondre à leurs questions. Un gros merci pour ta disponibilité pour cette entrevue-là. Ça a été hyper agréable. Bien, merci à vous pour votre invitation. Merci.